On nous donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f qui est définie pour tout x différent de 1. Donc elle n'est pas définie pour x égale 1, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le graphique ici avec ce petit rond qui montre que la fonction n'est pas définie pour la valeur x égale 1. Ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est essayer de déterminer si la limite quand x tend vers 1 de f de x existe et si elle existe, quelle est sa valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la limite d'une fonction quand la variable x tend vers une valeur donnée ? Et bien c'est tout simplement qu'on cherche à déterminer vers quelle valeur le nombre f de x va s'approcher quand la variable x tend vers ici 1. Et il y a une chose qui est intéressante à remarquer c'est que c'est pas parce que la fonction n'est pas définie en un point donné, ici 1, qu'elle n'a pas de limite en ce point-là. Effectivement cette limite pourrait exister, elle pourrait être l'infini, plus ou moins l'infini ou même un nombre réel, donc c'est ce qu'on doit faire ici. Et même dans l'autre sens, c'est intéressant à remarquer aussi, c'est que en fait lorsqu'une fonction est définie en un point donné, ça ne veut pas nécessairement dire que la limite en ce point-là de la fonction existe. On verra ça dans d'autres vidéos plus tard, on verra ces cas-là. En tout cas ici, on va essayer de déterminer la limite de f quand x tend vers 1. Alors la première chose à prendre en compte, c'est qu'en fait il y a deux manières de faire tendre la variable x à la valeur 1. La première c'est en arrivant comme ceci, donc par valeur inférieure à 1, voilà. Et la deuxième c'est par valeur supérieure, donc en arrivant de ce côté-là, voilà. Et en fait la limite de notre fonction f va exister si ces deux limites-là coïncident. Donc on va regarder ce qui se passe quand x tend vers 1 par valeur inférieure, déjà, dans ce sens-là donc. Donc si par exemple je prends moins 1, x égale moins 1, dans ce cas-là l'image de moins 1, eh bien elle est ici, voilà. Ensuite si je prends x égale 0 par exemple, l'image de la fonction là c'est un petit peu moins que moins 5, voilà ici. Si je prends x égale 0,5, donc ici, l'image de 0,5 par la fonction f, eh bien je la retrouve ici. Donc c'est un petit peu plus que moins 5. Et tu vois que si je continue comme ça, en fait quand x s'approche de 1, eh bien l'image par f va s'approcher de ce point-là, qui est disons à peu près moins 4,5. Alors ça ne suffit pas pour se précipiter sur cette valeur-là, puisqu'il faut maintenant qu'on regarde si effectivement on obtient la même limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure, donc dans cette direction-là, donc on va vérifier ça. Si je prends par exemple x égale 3, eh bien l'image, elle est ici, c'est moins 2. Si je prends x égale 2, l'image, je vais la retrouver ici, ça sera x égale moins 3,5 à peu près. Et tu vois que si je continue à m'approcher de 1 comme ça, par valeur supérieure, eh bien je m'approche aussi de cette valeur-là, qui est donc à peu près moins 4,5. Donc la bonne réponse ici, c'est que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à moins 4,5. Effectivement, ce qui est sous-entendu, c'est que cette limite-là existe, puisque les limites quand x tend vers 1 par valeur supérieure et par valeur inférieure coïncident. Générique Générique Sous-titrage ST' 501